Musique La vie en Mauricie avec Catherine Brisson Excellent vendredi, c'est la dernière de la semaine et je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui, c'est le retour de notre grand chef, Fred Chapuis Oui, bonjour Bonjour, ça va bien? Bonne année Bonne année Merci beaucoup Tu as passé des belles fêtes? Oui, magnifique, super Parce que tu nous l'as dit, tu travaillais beaucoup Oui, très occupé, mais ça fait partie de mon travail et c'est vraiment très, très, très agréable Tant mieux, je te souhaite des contrats, de la santé Des vacances peut-être à peu Quelques semaines de vacances, je t'en souhaite bien sûr Oui, s'il vous plaît Tu seras avec nous donc, on recommence, nous, vendredi cuisine avec les produits du marché Godefroy Je tiens à vous le rappeler d'emblée, le marché virtuel du marché Godefroy est disponible sur Internet Il y a différents points de chute Allez sur le site Internet, marchégodefroy.com Facile à utiliser et facile aussi à aller chercher tous les produits de ces merveilleux producteurs de chez nous Exact, il y a trois points de chute maintenant, savais-tu là? Oui, il y a le marché Godefroy, il y a le coup de cœur culinaire Et aussi la pâtisserie Nice Oui, rue Notre-Dame Oui, ça c'est le samedi qu'on peut aller chercher Génial! Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour la première recette de 2011? Alors, écoute, avec toutes les garnitures qu'on a faites, les autres émissions, on a fait du risotto, on a fait de la polenta et tout ça, on va rester un petit peu en Italie encore On va faire des piccata Piccata? Oui, piccata, en fait, piccata, là je vais les faire au poulet, d'accord? Mais normalement, le mot piccata, c'est du veau qu'on devrait utiliser Alors, on devrait appeler ça piccata, ça veut dire automatiquement du veau Si on le fait avec du poulet, on peut appeler ça piccata, mais il faut préciser de poulet Ah, c'est important de la précision à ce moment-là Oui, parce que vraiment, c'est un plat typique servi avec le risotto milanaise, donc avec safran Le piccata et sauce tomate, ok? Alors, aujourd'hui, la sauce tomate, je l'ai déjà faite parce qu'on n'aura pas le temps de la faire au complet, alors on va faire la procédure pour faire les piccata Alors, ça nous prend, donc, des escalopes de poulet Finalement, en fait, c'est une poitrine de poulet que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur Après ça, vous la mettez en deux feuilles de papier parchemin ou alors de la pellicule alimentaire Et vous pensez à la personne que vous aimez le moins et vous frappez le plus fort possible Vous voyez, il faut que ce soit fin quand même, il ne faut pas que ce soit trop épais à cause de la cuisson Mais je trouve ça bien que tu proposes la recette avec le poulet parce que parfois, les escalopes de veau, c'est un petit peu dispendieux au supermarché Absolument Et aussi, le poulet, c'est bien parce qu'on peut se le procurer directement aussi avec le marché Côte-Frois Oui, c'est d'ailleurs À la jambonnière À la jambonnière, exactement Alors ce qu'on va faire, maintenant, on va les assaisonner, donc sel et poivre, tout simplement Puis tu vois, là, j'ai un citron Regarde, je vais le couper en deux, tu vas pouvoir le mettre juste un petit peu de jus de citron sur les poitrines de poulet, s'il te plaît Directement, là, j'ai lavé mes mains parce que je vais faire un truc pour ne pas qu'il y en ait de... De poussures, puis de pépins De pépins Alors juste comme ça, c'est pas mal suffisant Oui, oui, c'est juste pour donner un petit goût à nos poitrines En même temps, ça va la tendrir Et ça me fait penser aussi à les escalopes parmigiana, de poulet parmigiana Bien voilà, exactement Ça y ressemble un peu, oui Parce que justement, ce qu'on va faire après, on a de la farine Oui Alors, je vais avoir besoin de ma farine parce qu'on va les fariner parce que toi, si tu veux me brasser l'oeuf, tu vas casser l'oeuf, j'ai besoin d'un oeuf entier Et j'ai du fromage parmesan aussi, de la fromagerie l'Anseite Alors, tu vas pouvoir mettre la moitié de parmesan dans l'oeuf battu Ah, dans l'oeuf battu Directement, exactement Alors, en fait, ce qu'on va faire après, on va simplement prendre nos oeufs Et que je suis bonne pour brasser des oeufs, hein, Fred? Oui, je te fais déjà travailler pour la première journée Oui, c'est ça, c'est qu'habituellement, je t'en regarde plus que d'autres choses Oui, bien là, à travailler, oui Ça, c'est ma nouvelle résolution pour 2011, je vais te faire travailler J'aime ça, j'accepte avec plaisir Alors, tu vois, ça, ça va épaissir, évidemment, OK Alors, maintenant, pour les escalopes de poulet, regardez, ce n'est pas trop, trop de farine, hein C'est juste les enrobés, finalement Pourquoi est-ce que je les mets dans la farine, sais-tu, Catherine? Pourquoi, Fred, est-ce que tu mets les escalopes de poulet dans la farine? OK, ça ne s'est pas poigné mon affaire, c'est bon Je me sens coquine Non, mais tu les... Simplement parce que pour que l'oeuf adhère à notre viande Si je ne le passais pas dans la farine, je mettrais mon poulet là-dedans Puis quand on ferait cuire, l'oeuf, il va se détacher Tandis que là, ça va coller, ça va bien enrober notre poitrine Et ça va faire une espèce de petite croûte aussi qui va être très intéressante Oui, parce que si on ne le fait pas, mettons si on le fait avec de la panure On pourrait faire avec la panure, c'est la même chose On passe toujours dans l'oeuf, pardon, dans la farine en premier, dans l'oeuf, puis après ça dans la panure On pourrait passer directement dans l'oeuf et la panure sans fariner Mais alors là, la panure s'en irait une fois qu'on ferait la cuisson Écoute Fred, on laisse tout ça comme ça Toi, tu vas continuer à en fariner tes escalopes Et on va aller à la pause et on revient tout de suite pour la cuisson de nos piccata Je le dis bien? Oui, c'est bien, piccata Piccata, l'italienne, dont tu es avec nous jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr À la vie en Mauricie, on cuisine avec les produits du marché de l'autre fois De retour avec notre recette de piccata à l'italienne Piccata de poulet en compagnie de notre chef Fred Chapuis Bon, Fred, on récapitule très facile On a des escalopes de poulet, on peut prendre une poitrine qu'on va couper En fin morceaux finalement En fait, tu as coupé en deux Et après ça, tu peux l'écraser entre deux feuilles de papier parchemin Enrobé de farine avec sel et poivre Oui, puis on t'a mis un petit peu de jus de citron Ça, c'est la petite touche qui va faire la différence Et ça, c'est le secret du chef Oui, madame Et on a aussi l'oeuf battu avec du parmesan Oui, tout simplement, un oeuf entier avec du parmesan Donc, mettons pour un oeuf, on a mis à peu près une demi-tasse de parmesan C'est suffisant Puis on n'assaisonne pas parce qu'on a déjà l'acidité du citron On a déjà assaisonné nos escalopes Puis on pourra le refaire une fois dans l'acide pour la personne Puis c'est servi avec une sauce tomate qui est déjà, tu sais Oui, déjà de sel, puis déjà assaisonné Alors maintenant, le principe Donc, la raison pour laquelle j'ai fariné, c'est pour que ça adhère Comme ça Alors, on fait simplement Ça, c'est mettons pour une poitrine la quantité Puis il faut que notre huile soit quand même relativement assez chaude Là, tu as fait huile-beurre Ça, c'est génial Pour ne pas que le beurre brunisse Oui, exactement Le point de fumée du beurre est très bas par rapport à l'huile Donc, ça fait un bon compromis On pourrait le faire directement à l'huile, mais aussi avec du beurre Le beurre, c'est bien meilleur C'est bien meilleur On serait bon Oui, je pense qu'on pourrait faire la publicité du beurre Et le beurre de l'ancienne, d'ailleurs, il faut le dire, qui a gagné des prix Qui était dans l'un des, le top 10 des meilleurs beurres au monde Oui, même les Français, ils l'ont aimé, imagine-toi C'est dire Les Suisses, l'ont-tu aimé? Oui, oui, oui On est rassurés Combien de temps on fait qu'ils ont le poulet? Ce n'est pas très long parce que c'est assez mince Ce n'est pas long parce que c'est une escalope, mais quand même Il faut s'assurer au niveau de la cuisson, il faut s'assurer que c'est du poulet Oui, alors à cause de la salmonelle, on fait bien attention OK, donc c'est sûr qu'au niveau de la cuisson, ça va être trois minutes d'un bord, à peu près trois minutes de l'autre Ça fait qu'on va dépasser notre temps, je crois bien Il y a bien des chances, oui, il y a bien des chances Mais avec la magie de la télévision, on va s'organiser pour que tout soit prêt D'accord, bien là, j'ai mis mon feu au maximum Alors ça, on ne bouge pas trop, pas de suite Parce que là, maintenant, il faut qu'elle fasse une croûte Oui Après ça, on va être capable de les décoller Sinon, ça va coller, ça va adhérer à notre poêle Ah, c'est ça le truc, quand la viande est cuite, généralement, elle se décolle seule Absolument, si elle colle, ça veut dire que soit un, que notre poêle-là n'était pas chaude Puis elle n'est pas cuite encore Non, c'est ça, c'est la même chose quand on fait cuire un steak Souvent on a l'impression qu'il faut tout de suite le tourner Mais non, il faut attendre pour avoir la petite coude Non, sur le barbecue, mettons, on l'a fait cet été, l'été passé Si tu le fais sur le barbecue, il faut que le feu soit très fort Parce que sinon, justement, ta viande va coller dessus Puis ce qu'on veut, c'est saisir la viande, ça veut dire fermer les pores de la viande Pour emprisonner les sucres à l'intérieur Alors si tu ne le fais pas, la viande va se vider de ses sucres Puis elle va devenir dure, elle va être sèche aussi Alors tu vois, ça commence à sentir pas mal bon Ça sent très bon Alors tu vois, dès qu'on a une coloration, c'est pas long, à cause de l'oeuf L'oeuf va colorer assez vite En plus du fromage Alors mettons ici, on va voir un peu Voilà, regarde, oh, magnifique Est-ce que c'est beau, bien là, je suis là avec la pince, c'est beau dans le fond Oui, bien, je pensais y aller avec la pince, puis finalement, tu vois On m'a donné des mains, puis j'aime bien ça Tu t'en essaies de vie, oui, c'est ça, hein Oh, la coloration Alors là, on voit qu'ici, tu vois, ça a comme décollé un peu Un peu, oui Parce que probablement, il n'y avait pas eu assez de farine Tu vois, c'est ça que ça fait quand on n'en farine pas nos affaires Alors, on va s'assurer pour avoir une bonne cuisson, quand même Si c'était du veau, mettons Bien là, on aurait pu y aller peut-être un petit peu rosé Là, tu sais, le veau, il n'y a pas de problème Mais pas le poulet, hein Non, le poulet, il faut vraiment qu'on ait une cuisson parfaite Et puis tu y vas aux doigts Mais c'est ça, moi, ça m'impressionne, mes chefs On dirait que vous n'avez jamais chaud des mains C'est-à-dire que vous ne brûlez jamais Bien non, c'est... Avec les doigts, moi, ça ferait longtemps que je me serais brûlée Mais vous avez des doigts de tête long C'est comme un guitariste, mettons, là Un moment donné, on se fait de la corne sur les doigts À force de faire nos accords, là Bon, bien, c'est ça, moi, j'ai de la corne Parce que je fais de la guitare aussi un petit peu Mais en cuisine, c'est la même chose On se fait une carapace, finalement Oui, on va prendre la tête de présentation Oui, ça va être prêt Attention, là Alors, ma sauce tomate est déjà chaude Puis, tu vois, là, je pense que ça ne devrait être pas pire Ah, ça commence à être beau, hein Oui, 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 oui Écoute, on ne s'intoxiquera pas, là Bien, c'est génial On va juste vérifier, voir si la cuisson est correcte Parce que sinon, bien, écoute On y goûtera hors d'onde Un petit peu plus tard, oui Ah, on n'est pas loin On n'est pas loin, mais ce n'est pas prêt On n'est pas loin, mais ce n'est pas encore prêt Mais chose certaine, ce n'est pas très long non plus Tout dépendamment, bien sûr, de la grosseur de votre escalope de poulet à ce moment-là Celle-là, c'est prête, Catherine Celle-là, c'est prête Je vais avoir le droit d'y goûter Oui, oui, je m'assure qu'on soit capable d'y goûter, là, OK Parce qu'il ne faut vraiment pas jouer avec ça, là Oui, je suis contente que tu prennes la peine de le faire aussi Parce que des fois, on veut faire le petit coup vite Mais bon, il nous reste à peu près une vingtaine de secondes Moi, c'est certain que je vais goûter Alors, tiens Prends un petit peu de sauce tomate, là Tiens Oui, garde ça comme ça Servez avec la sauce tomate C'est délicieux Ça va être chaud C'est génial C'est bon? Merci beaucoup, Fred Ça me fait plaisir À la semaine prochaine Voilà